Il y a une chose qui est claire, Nicolas Barré, bonjour, c'est que le concept de pause fiscale n'est pas vraiment clair. On ne comprend plus rien après les différentes déclarations, celle de Jean-Marc Ayrault évidemment qui renvoie la pause à 2015. Nous en reparlerons évidemment avec Pierre Moscovici, ministre de l'économie, invité de Jean-Pierre Elkabach tout à l'heure. Mais pour vous Nicolas, on se trompe de polémique là. Le problème, ce n'est pas la pause fiscale, il n'est pas là le vrai sujet. Oui, ouvrons les yeux Thomas. Le vrai sujet en effet, ce n'est pas la pause, d'ailleurs devenu ralentissement, processus ou que sais-je encore, sans qu'on sache très bien si on parle de 2014 ou 2015 en plus. Non, le vrai sujet bien sûr, c'est le niveau de notre fiscalité. Nous sommes au sommet de l'échelle fiscale sur le plan international. La question n'est pas de faire une pause, mais de redescendre. Pourquoi pas par idéologie, mais parce que nous vivons dans un monde où le capital et les talents, deux nerfs de la guerre économique, sont incroyablement mobiles. Or, l'une des raisons, heureusement pas la seule, de s'établir dans un pays plutôt qu'un autre, c'est précisément le niveau de la fiscalité. Lorsqu'elle est très élevée, comme chez nous, cela provoque trois conséquences perverses. Davantage d'évasion fiscale légale, davantage de fraude ou de travail au noir, et enfin accélération des départs vers d'autres pays à la fiscalité plus avantageuse. Alors, on en parle beaucoup de ces effets parvers, Nicolas, mais est-ce que c'est vraiment une réalité en France ? On arrive à le quantifier, à le chiffrer, tout ça ? Bien sûr, vous savez, la pause fiscale, il y a ceux qui en parlent, et il y a ceux, si je puis dire, qui se l'accordent à eux-mêmes. Je veux parler de toutes ces techniques sophistiquées qui permettent de réduire la note. Avez-vous entendu parler, Thomas, du sandwich hollandais ? Non, du tout. Alors, ce n'est pas la nourriture préférée du président de la République, mais c'est une technique d'optimisation fiscale, donc légale, qui consiste, pour une société basée en France, par exemple, à être détenue par une holding aux Pays-Bas. C'est la première tranche du sandwich, laquelle est elle-même détenue par une autre, basée dans les Antilles néerlandaises, ce qui est un paradis fiscal, deuxième tranche. Et à l'arrivée, la société ne paye presque pas d'impôts. Eh bien, des techniques comme celle-ci en existent. C'est pas très moral en même temps. Non, mais des techniques comme ça, il y en a partout, il y en a de multiples. Et ce qui est sûr, c'est que plus la fiscalité est élevée, eh bien, plus ces montages sont rentables. Et les départs à l'étranger, qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Alors, nous manquons de chiffres. Bercy les communique au compte-gouttes, c'est d'ailleurs pas normal. Mais les banquiers et les avocats spécialisés confirment tous une recrudescence de ces départs derrière ce phénomène. La question posée finalement est celle de l'attractivité du territoire français. La France n'est pas une île, la concurrence fiscale entre pays existe. Et ça n'est pas en décrétant une pause, à supposer même qu'elle ait lieu, que l'on s'attaquera vraiment au sujet. Mais les dés de la concurrence sont donc un peu pipés. Parce que quand on fait de l'optimisation fiscale en flirtant avec les lois, on n'est pas tellement dans les lignes. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, Nicolas Barré qui nous dit que le niveau de notre fiscalité, c'est ça le problème. Et c'est donc pas ce débat sur la vraie fausse pause fiscale. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, qu'on retrouve demain à 8h10 sur Europe.